Alors nous voilà pour ce débrief avec Albert Dantouard de chez Nalo. Salut Albert. Salut Mathieu, depuis lundi ça va ? Voilà, alors tu sais les auditeurs ne savent pas, mais nous en effet on fait quelques-uns, justement un peu rapprochés. Alors Sonia nous parle de cette assurance emprunteur notamment, on a un peu élargi le sujet sur la fin. C'est un sujet que tu avais un peu étudié toi je crois ? Bah Stio c'est, elle le disait assez bien, on fait jamais, réalité on n'en fait jamais assez. Et tu disais toi même ouais à un moment j'avais une assurance homme-clé pour une levée de fonds d'une boîte que tu avais, puis après je ne l'ai plus etc. En fait c'est simple, on n'est jamais content de payer des cotisations tous les mois, et puis le jour où ça nous sert bien, ça nous paye une indemnité de 50 000 euros, là où en fait en tout on a versé 10 000 à l'assureur, bah on est bien content. Alors peut-être qu'on ne s'en servira jamais, mais c'est un peu comme dans sa gestion de patrimoine, dans ses investissements etc. On n'est jamais content à la fin du mois de se dire bon j'ai reçu mon salaire, alors si je déduis les cotises, mon épargne que je dois mettre de côté et tout, comment je vais faire pour aller au cinéma ou au resto ? Il y a des priorités dans la vie. Et notamment protéger, se protéger soi et surtout, mais même à la limite encore plus, ses proches, son conjoint, ses enfants, parce qu'il t'arrive un truc, que ton conjoint et ses enfants, ils n'en prend rien. Et en revanche, ils dépendent entre autres de toi, c'est comme on dit, quand tu as des bouches à nourrir ou que tu es charge d'âme, comme on dit, on doit s'oublier en fait, soi-même, et c'est les autres qui passent avant toi. Dans ces cas-là, prends les moyens, vas-y, go. Et comme Sonia disait très bien, quand elle a dit une fois par an, tu as un peu tiqué en mode, ah ouais quand même, je dis oui, une fois par an, parce que tout change très vite. Aujourd'hui, tout change très vite, tu as un enfant en plus, tu changes de boulot, tu as peut-être quelques crédits en plus ou en moins d'ailleurs, etc. Et sur la science emprunteur, un peu comme dans tout, allez toujours voir les gens qui sont les plus indépendants, vraiment ceux qui n'ont pas d'intérêt à te vendre ceci ou cela. Alors mes amis banquiers, je les aime beaucoup, je l'étais avant, mais lui, il rend rapport d'un PNB, Produit Net Bancaire. Donc à la fin de l'année, il va être jugé, alors il y avait un débat sur est-ce que c'est le nombre de signatures, est-ce que c'est le produit qui vend, en gros c'est un peu un mélange de tous ces machins-là. Produit Net Bancaire par client. Produit Net Bancaire, non, que le banquier rapporte en fait à la banque. Voilà, au total de ses clients. Quel est le chiffre d'affaires grâce à lui que la banque a fait ? Mais il a un split par client, il sait combien il gagne sur moi, sur ma femme, mais en tout cas, à la fin, son poste doit avoir une rentabilité. On reste quand même dans, ce n'est pas une association à une banque. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que souvent, j'ai des gens qui me disent mais je ne comprends pas pourquoi ma banque ne me prête pas, pourquoi est-ce qu'elle ne m'assure pas, etc. Je dis, tu sais, ce n'est pas une association. Il n'y a pas de droit à l'emprunt ou à l'assurance. Et puis, il y a largement assez d'établissements pour trouver quelqu'un qui va te prêter de l'argent. Donc, passer par un intermédiaire qui est le plus indépendant possible. J'en parlais ce matin d'ailleurs avec un client qui voulait faire des opérations immobilières un peu particulières, marchand de biens, etc. Il me disait, bon, Albert, ok, donc pour toi, passer par ce courtier-là, c'est bien, pourquoi, comment et tout. Je veux dire, c'est aussi ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Si tu passes deux jours pleins à aller essayer de te négocier tes prêts, tes assurances empruntaires, blablabla, etc. Parce que tu veux économiser 2000 euros de courtage avec ton courtier. 2000 euros sur 15 ans. Voilà, etc. Toi, deux jours de boulot sur ta spécialité. Ça te fait gagner 20 000 balles. Tu vois, c'est pas... Donc ça, vraiment, passer par un intermédiaire, assurez-vous. Moi, je sais que je suis tout risque sur mes bagnoles, tout risque partout. Parce que s'il m'arrive une merde, c'est tellement radin je trouve de ne pas penser aux autres qui, eux, vont être dans la merde parce que toi, t'es mort ou tu deviens handicapé, tu perds ton emploi, etc. Pense aux autres, en fait. Quand tu fais ta démarche, c'est déjà assez pénible pour eux. Si tu mets la double peine, moi, il y aura peut-être des gens qui seraient satisfaits, mais je sais. Après, c'est des petits trucs persos. Mais pense aux autres d'abord. Pense pas à toi et à ton petit compte en banque parce qu'il y a 50 balles de plus par mois qui va retirer. Donc ça, c'est vraiment un premier gros point. Ensuite, l'histoire de la loi Le Moine. Franchement, moi, j'applaudis des deux pieds, des deux mains et de tout ce que tu veux parce que cette libéralisation de tout cet écosystème financier, c'est quand même génial parce que ça fait des décennies qu'il y a des espèces d'oligopoles que je trouve malsains, carrément malsains et je pense que le mot est presque faible parce qu'en fait, ça fait une espèce de rente et en tant qu'épargnant, assuré, souscripteur de produits financiers, etc., c'est ton argent, tu as quand même le droit de changer si tu estimes qu'à garantie égale, quelqu'un va te faire payer 25 euros plutôt que 32. Mais sur 12 mois multipliés par 25 ans, ça peut te faire beaucoup. Je parlais l'autre jour avec un courtier qui s'est spécialisé en assurance emprunteur, il m'a dit le maximum que j'ai fait économiser, c'est 67 000 euros. Non mais t'imagines, 67 000 euros sur un emprunt de 20 ans. C'est gigantesque en fait. Donc, cette libéralisation, elle est top, elle est hyper bien. Je peux te dire qu'il y a eu des batailles assez sévères dans les coulisses parce qu'évidemment, les assureurs, pour eux, quelqu'un qui signe une assurance emprunteur adosser à un crédit de 20 ans, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est bon, il y avait une rente sur 20 ans pour eux. Eh bien non, il va falloir se bouger, il va falloir être créatif, il va falloir être innovant, il va falloir réduire les coûts, en gros arrêter d'avoir tout un tas de salariés planqués dans des placards. Non mais tu vois, je suis un peu sec mais c'est quand même un peu ça, c'est un petit peu ça l'idée parce que l'argent, c'est des gens qui ont gagné à la sueur de leur front de l'argent, ils veulent payer ce qui est nécessaire et juste et pas plus. C'est la remarque que je me faisais en me disant quand Sonia nous disait 5 à 15 000 euros, en fait, on parle d'économie, c'est 5 à 15 000 euros net, net, net. Et pour la grosse, grosse majorité des gens, c'est énorme. Non mais pour tout le monde, oui. Même encore plus pour la grosse... Généralement, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, c'est énorme parce que souvent, c'est lié à ton patrimoine. C'est-à-dire que si tu n'as pas beaucoup de patrimoine, ce sera 5 000, mais c'est très fort pour toi. Si tu as beaucoup de capital, ce sera 20, 30 000 et c'est beaucoup pour toi. Oui, parce que c'est évidemment proportionné le gain à... Sauf si tu as beaucoup de capital et que tu vis dans un 20 mètres carrés. Et je me souviens de cette histoire d'assurance emprunteur, il n'y a pas si... Anthony Bourbon, c'est ça, on l'embrasse. Oui, exactement. Et tu sais, il n'y a pas si longtemps, c'était qu'on pouvait changer une fois par an. Donc en plus, il ne fallait pas louper la date anniversaire, il fallait faire une lettre recommandée, tu sais, genre un mois, deux mois avant, personne n'y connaissait rien et personne ne le faisait. Donc ça, c'était il y a quelques années et les banques disaient personne ne le fera. Et là, a été réussi ce point final, tu peux changer quand tu veux, comme tu veux, etc. Et ça, je profite un peu de ça pour à tous ceux de l'administration ou des banques ou des assureurs qui nous entendraient accepter que la concurrence puisse exister. Et surtout, sur la science-vie, c'est pareil, tu vois. Non, mais ce qui serait bien, c'est d'avoir un, tu sais, un numéro, tu vois, le truc Rio. Oui, Rio, pour portabilité du numéro de téléphone portable. Le truc interopérateur. Exactement. Si j'avais un truc comme ça qui pouvait... Tu tapes un code et puis ça donne tous les accès à mon capital restant du machin parce que là, quand même ça, je ne vais pas dire que ça m'angoisse mais tu vois, me dire, attends, il faut que j'aille dans l'interface de la banque pour aller trouver combien je dois payer encore. Ah non, mais quand la loi le moine, elle est sortie, je me suis sûr que ce bien, ce bien, ce bien, je suis sûr que je peux aller gratter, etc. Et là, j'ai un courtier en assurance emprunteur qui me dit, ben voilà, alors il faut me remplir ça, 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 pour savoir ce que je peux faire et là, je me suis dit, ouais, je le ferai quand j'aurai le temps. C'est pour ça que je le ferai mais ça prend du temps. Même la démarche, en fait, elle prend du temps donc il n'y aura pas non plus une armada de gens qui vont changer du jour au lendemain mais c'est vrai que si on avait un moyen technologique un peu comme la portabilité du numéro de téléphone portable dont tu parlais, ce serait quand même top et je vais te dire un truc, tout le monde y gagnera. Les assureurs, les assurés, les courtiers, tout le monde. Regarde la portabilité du numéro de téléphone portable, enfin le changement d'opérateur, les débats que j'avais eu, c'était complètement dingue et est-ce que, messieurs les opérateurs, est-ce que vous gagnez moins d'argent en fait aujourd'hui ? Non, vous en gagnez encore plus. Donc arrêtez en fait. Tout à fait. Arrêtez. Est-ce qu'on change d'opérateur tous les ans ? En plus non, en fait en plus c'est même pas ça. C'est juste qu'on se dit bon ben là, il y en a un, je vais quand même payer des balles de moins. Le pouvoir d'achat aujourd'hui fait que et puis à d'autres périodes les gens regardent moins, etc. Et tu vois, c'est les mêmes débats aujourd'hui sur la transférabilité si les assureurs et les courtiers en majorité sont hyper réticents et freinent et mettent des bâtons dans les roues mais ça va, ça va arriver au bout. Mais c'est dommage de devoir se battre, commencer à s'engueuler avec les gens au lieu de juste se dire l'intérêt client. Faisons passer l'intérêt client d'abord et tout le monde y gagnera. Donc la science emprunteur, allez-y, prenez le temps de le faire mais limite, faites-le une fois bien là, septembre, octobre, novembre, etc. Et puis après, regardez peut-être tous les ans. Alors pareil, c'est proportionnel à votre patrimoine. Si vous avez un bien, ne faites pas ça tous les ans. Mais si vous avez beaucoup de biens, en effet, si on peut à chaque année faire une petite réduction à garantie égale, je précise bien à garantie égale et bien vérifier que votre courtier lui-même n'est pas en train d'essayer de vous prendre comme client en disant non mais c'est bon, c'est le même garantie alors que peut-être qu'il y en a une ou deux qui sont pas bonnes. Si vous avez un gros patrimoine, en effet, une fois par an, peut-être qu'à chaque année vous pourrez descendre de 2 000 euros, 2 000 euros et puis au bout de 10 ans ça fait 20 000 euros donc c'est qu'il n'y a pas rien. Super, et bien on va y aller. Merci, on va aller faire ça cet été, tu vois qu'on a un peu plus. Ouais, voilà, c'est ça. Merci beaucoup Albert. Je t'en prie, Mathieu. Pareil, on te suit sur LinkedIn, Albert Dantois, Nalo, Albert Nalo, on a dit. Albert Nalo. Voilà, ça marche. Et puis, à très bientôt. On se retrouve pour d'autres sujets. Salut, ciao, ciao.